L'été, c'est un fait, on compte 17% de dons du sang en moins en Indre-et-Loire. Pourtant, les besoins demeurent, alors l'établissement français du sang va chercher les donneurs. Par exemple, le bus présent face à la poste toute l'année le jeudi après-midi sera aussi présent les mardis jusqu'au 30 août. Et parmi les premiers de la saison, Gwenaël et Joachim. Dans la famille, on donne tous, donc j'ai juste attendu d'être majeur pour pouvoir donner. Je savais que j'étais au plus, donc c'est un peu un plus sans enjeu de mots, bien sûr. On peut donner à tout le monde, donc c'est aussi une marque de solidarité aux gens. C'était un bus qui est venu à mon institut de formation. On y allait entre potes et pourquoi pas. Et ensuite, j'ai continué. Vu que ça s'était très bien passé, on dit pourquoi pas. Et la solidarité du don du sang peut être la même qu'on soit en bord de mer ou dans le jardin de la France. Il y a des opérations tout le long des côtes, en fait, pour essayer justement d'inciter les donneurs à venir nous voir pendant qu'ils sont reposés, détendus et qui peuvent encore penser au don du sang. Donc effectivement, ils peuvent nous retrouver sur les côtes. Mais ils peuvent aussi nous retrouver pour ceux qui ne partent pas ou qui sont en train de préparer les valises ou qui sont en train de défaire les valises. Ils peuvent aussi nous retrouver, comme habituellement, sur leur lieu de collecte en Touraine. Et il y a aussi des touristes de Touraine qui peuvent venir nous voir à cette occasion. La plupart des donneurs deviennent des donneurs réguliers. Le plus difficile étant de trouver le déclic de la première fois. Alors donner de son temps pour donner son sang, ça peut être la meilleure résolution de l'été. C'est parti.